Et il y a des signes qui accompagnent l'adversaire qui est le diable. On dit le diable est entré dans ta vie, il lathe dans ton corps et il vient établir un signe. Il vient déposer une maladie, il vient déposer un esprit impur, il vient déposer une puissance maléfique. Il vient créer des blessures. On dit qu'il a rugi, il est venu avec brutalité, et puis il est établi dans ton corps que le temps du Saint-Esprit, des signaux pour dire je suis là. Et le Seigneur est fâché. Il regarde ses enfants à qui il a donné le pouvoir, il dit mais où sont passés nos signes? Dieu te demande ce matin, il y a des signes qui viennent de lui, qui doivent sortir de toi, qui doivent t'accompagner. Il dit où sont passés ces signes? Où les as-tu mis? Il y a des blâmi. Est-ce quelqu'un avec moi? On dit que l'ennemi a tout ravagé dans ton sanctuaire. Il a fait un peu déduit dans ta vie. Il a fait un peu déduit dans ta vie. Et le pouvoir que Dieu t'a donné, tu ne l'utilises pas. Il a fait un peu déduit dans ta vie. Tu imagines quelqu'un qui a une machette en main, et il essaie de t'agresser, pendant que toi tu es une kalachine-cove. Il n'y a pas de combat dans les normes. Et puis c'est comme si tu le laissais t'agresser. Plusieurs personnes parmi nous subissent aujourd'hui parce que l'ennemi est entré dans le temple. Il est entré dans leur vie. Il est entré dans leur famille. Il est entré dans leur boulot. Il est entré dans leurs travaux. Il a établi pour signer ses signes. Il entre dans les couples. Il crée des histoires. Des incompréhensions. Des palabres. Des divisions. Des séparations. Qui ne viennent pas de Dieu. Il s'élève. Il envoie la dépression. Il envoie la folie. Il s'élève. Il en fout des personnes. Il est entré dans les familles. Il arrache des vies. Dans une période de ma vie. Là où dans ma famille j'ai perdu trois de mes frères. Nous tous on avait peur de qui était le prochain qui allait mourir. Et le mieux pour signe, c'est signe. Et le prochain qui devait venir c'était moi. En plein stade je suis tombé. On aurait dit un footballer ivoirien est mort sur un stade. Et Dieu a tendu sa main. Quand je suis sorti de là. J'ai dit. Allez, allez, allez. Le premier jour je suis allé à l'église. J'ai vu les gens en train de faire la délivrance. J'ai dit. C'est ce que je dois faire. J'ai dit. C'est ce que je dois faire. Pour que les filles soient libérées. Il faut que les démons soient chassés. Il faut que les oeuvres de ténèbres quittent la vie. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour le faire. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour le faire. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour le faire. Il ne faut pas créer ou de ne pas créer. Il dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. tu crois en Jésus et les signes doivent t'accompagner. Et Dieu te dit. Ce qui doit t'accompagner je ne vois pas. Où sont pas ces vos signes ? Tu es un homme. Tu es un homme. Oh Oh Jésus Je devais aller à une croisade et ma petite soeur était enceinte et on était dans la même pièce et dans la même maison et elle était enceinte et quand elle était enceinte le mari n'était pas là donc elle était avec moi et elle était enceinte jusqu'au dixième mois et quand elle était enceinte je ne compte pas les mois moi j'annonçais l'évangile je ne comptais pas les mois parce qu'elle n'était pas ma femme c'était ma petite soeur et puis c'est elle-même qui a sa vie à elle et je devais partir à une croisade donc je me préparais pour partir elle m'a dit grand frère je veux te parler je dis il y a quoi elle m'a dit je suis au dixième mois le neufième mois est passé je n'ai pas accouché et je te vois toi qui c'est Dieu dans sa confiance tu es en train de partir en voyage et moi pour me laisser je lui ai dit je ne suis pas Jésus je m'en vais en croisade et quand je suis parti en croisade le Seigneur m'a dit appelle là maintenant les signes qui l'accompagnent quand je suis là-bas je dis à ma petite soeur au téléphone je dis regarde il y a une partie de la moi là où il y a les t-shirts que j'ai déjà portés qui ne sont pas encore lavés prends mon t-shirt un t-shirt que j'ai déjà porté qui ne sont pas encore lavés tu fais qu'il y a ma sueur dedans pour que quand elle a porté le t-shirt elle a commencé à sentir le feu elle est partie elle est allée elle est allée accoucher où sont passés nos signes où sont passés nos signes où sont passés nos signes une note de mes soeurs nous étions dans la période de crise en Côte d'Ivoire une note de mes soeurs était enceinte elle était en train de partir dans les différents quartiers elle était à terme et moi je suis resté au ciel c'est l'église pour prier mon téléphone a sonné elle dit je ne comprends pas quelques jours avant que tout ça n'arrive je suis allée faire une analyse de grossesse on m'a dit que le cordon ombilical a attaché l'enfant jusqu'au coude de l'enfant et que je dois être opéré et nous sommes encore en pleine crise je suis venu te voir je lui ai dit mets-toi là j'ai pris l'huile je lui ai donné elle a mis sur le ventre je lui ai dit enfant je t'ordonne dans le nom de Jésus le cordon ombilical tu le délies dans le nom de Jésus et le cordon ombilical a dénié l'enfant elle a fait l'analyse les gens lui ont dit le cordon ombilical n'a pas sué l'enfant lorsqu'on est en train de voir les analyses et elle a accouché par voie passe dans le nom de Jésus où sont passés nos signes 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 un jour je montais dans un véhicule il y avait deux véhicules écoutez-moi bien en Côte d'Ivoire il y a des véhicules qu'on appelle le Baka le premier Baka venait il était beau un deuxième venait derrière les deux se suivaient parce que chacun des deux voulait le client il était abîmé quand je voulais monter dans le premier que j'ai arrêté le Saint-Esprit m'a dit non tu ne m'en as pas je lisais la voie là parce que j'ai dit c'est quelle voie de l'Esprit qui m'a dit n'est pas mon dit ce vilain Baka qui est derrière qui va le prendre le Saint-Esprit lui dit c'est moi qui t'ai pas il dit je dis ne monte pas dans ce véhicule et je ne suis pas monté dans ce véhicule je suis monté dans le deuxième véhicule et quand je suis monté dans le deuxième véhicule je me suis assis à la première place la place que j'ai trouvée là juste du côté de la fenêtre quand j'ai trouvée la place je me suis assis tellement le Baka était gâté tu pouvais t'asseoir là et tu voyais le goudron je dis Seigneur pourquoi tu me fais monter dans ce véhicule qui est gâté quand il y a un autre véhicule de l'autre côté il dit parce que le véhicule dans lequel tu es monté va faire un accident je dis le véhicule dans lequel je suis monté va faire un accident je dis mais Seigneur si ça doit faire un accident en ce moment pourquoi tu veux que je monte dedans est-ce un jugement et il me dit non parce qu'il y a des personnes qui doivent mourir injustement mais parce qu'il y a des signes qui t'accompagnent je veux que tu sois dedans mais parce que tu es dedans la mort n'aura pas lieu et nous sommes en train d'avancer on a roulé au moins 10 à 15 minutes là où j'étais assis le pneu a explosé le pneu a explosé le chauffeur a commencé à perdre le contrôle et les gens crier mais monsieur qu'est-ce qui se passe là-bas parce que c'est la roue sur laquelle j'étais assise qui s'est abîmée ça a fait un grand bruit les gens m'ont demandé mais monsieur qu'est-ce qui se passe de l'autre côté j'ai dit j'ai absolument rien il n'y a rien au rien il n'y a absolument rien et le chauffeur est en train de lutter avec le véhicule jusqu'à ce qu'il gare sur le côté et les passagers sont descendus quand ils ont vu le pneu abîmé ils ont demandé mais monsieur on vous a parlé tout à l'heure vous avez dit qu'il y a absolument rien il a dit mais est-ce qu'il y a eu quelque chose et le Seigneur m'a dit il dit parce que je ne voulais pas que des gens meurent je t'ai pris comme un point de contact écoute-moi il y a des sociétés qui ne doivent pas tomber à cause de toi il y a des familles qui ne doivent pas se crouler à cause de toi mais où sont passés tes signes mais où sont passés tes signes mais où sont passés les signes qui doivent t'accompagner en tant qu'enfant de Dieu et le Seigneur nous dit il dit il n'y a plus de prophète il dit où sont passés nos signes et il dit il n'y a plus de prophète il est en train de nous dire il dit il n'y a plus de prophète la com est dans Mac revenons en somme 74 il y a un passage où il dit il dit il n'y a plus de prophète il dit jusqu'à quand écoute-moi bien le Seigneur n'est pas en train de parler de prophète en tant que quelqu'un qui a appelé un ministère prophétique quand il dit il n'y a plus de prophète il est en train de dire il n'y a plus de personne pour déclarer il n'y a plus de personne pour annuler il n'y a plus de personne pour annoncer il n'y a plus de personne qui se lève et qui disent à partir d'aujourd'hui il faut que ces choses s'arrêtent dans ma famille il n'y a plus de personne qui regarde et qui dit les finances de cette famille doivent remonter les pauvretés doivent fuir il n'y a plus de personne zélé qui ont le zélo qui se lève et qui disent dans la famille aucun lien diabolique n'aboutit il n'y a plus de personne qui prophétise qui déclare qui annonce des choses et nous voyons ces choses s'accomplir il dit nous ne voyons plus nos signes il n'y a plus de prophète pour qu'il y ait signe il faut qu'il y ait des gens qui déclarent pour qu'il y ait signe il faut qu'il y ait des gens qui prophétisent Esaïe 44 verset 26 dit Dieu confirme les paroles qui sortent de la bouche de ses serviteurs Dieu veut confirmer les paroles qui sortent de ta bouche dans le même Esaïe 44 verset 26 il a compris ce que ses envoyés prédisent il a compris il a compris ce que ses envoyés prédisent pour déclarer on ne te voit pas les temps de prier personnelles sont où ? tu ne promets pas des temps de jeûne à toi-même Jésus pour avoir douze disciples en fait veille de prier toute la nuit tu n'as jamais dit ta vie qu'elle tient en fait veille de prier toi-même c'est quelqu'un avec moi je suis arrivé dans une zone un village en Côte d'Ivoire là où j'ai décidé de faire une croisade on a confié les croisades qu'on appelle les light je choisis une zone comme ça puis je descends là-bas je fais une croisade et cette zone-là était réputée en matière de sorcellerie les gens ont peur de la zone on a appelé les hommes Memni tous les gars ont peur de là-bas il y a quelque chose qui s'est passé j'ai dit à mes équipes j'ai dit on descend à Memni les gens même qui étaient derrière des chrétiens de Memni me dis faites attention je n'ai qu'elle l'attention il a ordonné que nous soyons puissants et lorsque nous sommes arrivés on devait aller demander l'espace entre les mains des sorciers c'est-à-dire des gens même qui font la sorcellerie là-bas c'est eux qui donnent l'autorisation pour faire croisade sur les sites on est allé on a rempli les formalités l'argent qu'on devait donner ils ont donné le site et ils sont venus sa soirée en face du site pour opérer le croisade des gars a commencé la pluie partout il ne pleut partout j'ai dit même s'il neige mon Dieu se glorifiera même s'il pleut même s'il neige même s'il fait chaud l'Evangile a annoncé peu importe les temps et les circonstances le dirigeant est en train de diriger il pleut j'ai dit annoncer l'orateur on dit non attends un peu je dis il n'y a pas une question d'attente je suis arrivé dans le nom de Jésus j'ai déclaré à la pluie je dis pluie je t'entends tu te déplaces dans le nom de Jésus va sur une brousse et une forêt qui a besoin de toi la pluie a commencé à s'arrêter j'ai ordonné un couffeur spirituel dans toute la zone je dis personne ne sort de son corps dans le nom de Jésus la puissance de Dieu a commencé à descendre dans les maisons un gars passé avec sa copine il passait à sa copine il s'en emportait la puissance de Dieu est descendue sur eux au bord de la route quelque part là-bas les gens les ont soulevés pour les envoyer à la croisade la gloire de Dieu a commencé à rentrer dans les maisons on les fait sortir pour les envoyer j'ai dit la croisade était sur deux jours j'ai dit si il y a quelqu'un qui dit les sorciens ici il n'a qu'à fermer ma bouche demain je n'ai pas prêché regarde le temps est arrivé tu as trop joué avec la puissance de Dieu dans ta vie tu as trop laissé l'ennemi prendre du terrain sur toi il y a des situations que tu vis tu es en train de négocier tu fais des négociations il y a des moments où on ne négocie pas avec le diable ils jouent dans la Bible des gens avaient voulu négocier avec le diable mais il y a un courageux qui est sorti parmi eux il ne dit pas des négociations c'est une histoire biblique vraie c'est l'histoire de Sahil la Bible dit il y avait une adversité qui venait contre le peuple d'Israël un peuple qui tuait tout le monde et le roi là a décidé de rentrer sur Israël pour tuer les gens et les gens d'Israël ont envoyé des personnes qui dit allez lui demander qu'on veut traiter alliance avec lui c'est pas dans le livre de Samuel il dit on veut traiter alliance avec toi pardon ne viens pas nous détruire qu'il y a des négociations avec Satan quand ils ont décidé de négocier vous savez ce qu'il a dit il dit oui je suis d'accord que vous négociez avec moi à condition que je casse un oeil à tous les membres du village c'est dans la Bible c'est dans ta Bible il dit à condition que je creuve l'oeil vous imaginez tout le monde en Israël allait avoir un oeil les premières fois qu'il allait naître ils voyaient les villages voisins entre Dieu et puis eux leurs parents un oeil ils vont demander pourquoi vous avez un oeil et puis les autres ont deux yeux tellement il est mauvais il dit que la condition pour que je vous laisse c'est un seul oeil à chacun il y a quelqu'un qui s'est élevé sa une ça il dit ce sont des foutais il s'est élevé il a dit celui qui va aller vers eux aura affaire à moi et il s'est élevé il a fait monter une troupe une armée il les a repoussés et toutes les oeuvres prennent le dessus sur eux et là l'opprobre l'humiliation qui devait descendre sur son peuple n'est pas descendu il y a des choses pour lesquelles tu dois te refolter il y a des choses pour lesquelles tu dois parler aujourd'hui c'est nous qui chassons les maris de nuit dans les corps les esprits dans les corps mais il y a des moments où c'est toi dans la vie de tes enfants tu dois ordonner et le mal doit partir une soeur est venue me voir toujours elle est visitée par un mari de nuit qui la fatigue je lui ai dit écoute moi bien cette fois-ci c'est toi qui a le chassé et quand tu le chasseras il va partir définitivement je lui ai demandé la paix de ta dot Dieu a dit qu'une femme doit se marier à un démon elle a dit non je ne sais pas comment tu vas t'arranger mais rentre en prière mais plus jamais qu'on le voie elle a entendu ça elle a dit mais l'évangélisme veut quoi elle a pris sa route elle allait à la maison elle a fermé la porte de sa chambre elle a fermé la fenêtre elle a mis le climatiseur elle a bien tout arrangé dans sa chambre et puis elle s'est arrêtée elle a dit mari de nuit tu vas me dire aujourd'hui si tu as payé ma dot c'est ici que tu viens me visiter quand il est dans tu vas me dire si tu m'as marié ou bien si tu m'as envoyé à la mari tu vas m'expliquer aujourd'hui elle a parlé au mari de nuit comme si c'était un mari physique qui est devant elle elle dit quand une femme dit elle ne veut pas d'un homme elle ne veut pas donc ça veut dire que si je ne veux pas de toi dans le nom de Jésus tu n'as pas le droit de venir dans ma vie elle a taillaté le mari de nuit plus jamais il n'est venu dans sa vie encore est-ce quelqu'un avec moi pas de négociation jusqu'à ce que notre Dieu nous reprenne il dit où sont passés il dit où sont passés c'est les signes qui doivent t'accompagner le pasteur Carambri dit il devait aller composer un examen tellement les signes l'accompagnaient il dit le Saint-Esprit lui a dit étudie le chapitre 11 il ne faut pas te fatiguer dans tous les chapitres il dit étudie le chapitre et il a étudie le chapitre 11 quand il a fini de étudie le chapitre 11 le jour où il devait aller c'était un examen d'oral quand il est parti le Saint-Esprit lui a dit mets-toi à la onzième place et puis au lieu de se mettre premier et puis c'est toi qui t'amusait les choses spirituelles quand les enfants naissent là depuis le Vendée ils ont commencé à lancer courir quand on t'a dit quand tu sais que l'enfant est là la vie pour qu'on était une masque informe je te connaissais il faut qu'on a apporté des semences pour tes enfants après ton enfant est là l'enfant de l'hôtel est là c'est lui qui est au-dessus de ton enfant c'est maintenant que tu as dit je ne sais même plus où j'étais on doit dévancer l'horreur la place 11 vous êtes des bons élèves des bons étudiants on peut acclamer le Seigneur pour vous il lui a dit étudie le chapitre 11 quand il a étudié le chapitre 11 il dit mets-toi à la place 11 il dit quoi place 11 est-ce qu'il arrive en retard et qu'il vient apprendre la place il est allé le premier parce qu'il ne s'est pas amusé avec la puissance de Dieu la directité de Dieu lui a donné quand il est arrivé là il est allé le premier il est allé le salut bonjour mon frère c'est comment lui non tu es là non je suis juste derrière toi il dit non mets-toi à sa ferie il est allé le premier il dit non mets-toi quand il est arrivé à la 10e place il n'a plus donné sa place à lui il s'est mis à la 11e place ils ont commencé l'oral le premier qui est sorti il a posé la question il a demandé ah mon frère ils t'ont posé les questions qu'ils t'ont posé là c'est les questions moi il m'a posé des questions sur le chapitre 1 le gars le premier ils ont posé des questions sur le chapitre on l'examine le deuxième qui est sorti il a demandé le chapitre 2 ah bon donc ça veut dire que les signes qui accompagnaient cet homme de Dieu là ont dit que du fait que tu es un homme spirituel qui opère l'examinateur là à qui tu dois passer là il prend chaque personne il pose chaque personne en fonction de ta position il pose la question selon le chapitre la première personne qui vient il pose question sur le chapitre 1 deuxième il pose sur le chapitre il s'est passé c'est un homme spirituel qui a eu la révélation donc le troisième arrive chapitre 3 la croissance a bien s'est bloqué à la place 11 il dit il y a eu une petite bousculade d'une manière là quelqu'un voulait prendre la place 11 il a bousculé la personne et puis il est resté à la place 11 quand il est rentré là-bas le gars pose la question sur le chapitre 11 il vomit la question réponds il répond il répond et il sort de là quand il sort de là il y a la moyenne abolez Jésus est puissant mais tu peux laisser ta puissance entre les mains de Satan tu peux prêter tu peux prêter parce que vous comprenez un jour j'étais en compo ça chauffait sur moi vous savez quand on donne par exemple les feuilles de copie il y a des périodes où tu lis tu lis tu lis mais tu as l'impression que ça ne vient pas ça ne vient pas je lis ça ne vient pas je lis je connais moi même je sais et puis souvent tu sais que tu connais donc quand même intérieurement tu dis calme toi calme toi calme toi je me calme ça ne vient pas mais tu as l'impression c'est un chasseur de démons elle est dents spirituelles mais ma feuille de leçon c'est sortie en vision devant moi et puis il écrit les réponses il n'est pas tout mais tu tiens mais mes dents spirituelles parce que je suis un homme spirituel je juge de tout et je ne suis moi même jugé par personne la Bible dit l'homme spirituel juge de tout il est lui même jugé par personne mais dents spirituelles là ça a envoyé la feuille de copie là quand ils nous sont passés tes signes tu t'amuses tes signes moi j'ai comme un signe ma feuille est sortie comme ça des leçons et puis un moment j'ai commencé à écrire j'ai écrit j'ai eu la meilleure note parce que je ne me suis pas amusé avec mon homme spirituel mon homme intérieur le pasteur Mohamed parle des malades il parle des différents milieux qu'on va impacter avec le Saint-Esprit dans ton domaine d'activité que tu veux être excellent ils sont passés vos signes mais j'aime la com 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 l'homme spirituel au contraire est juge de tout et il n'est lui même jugé par personne aucune situation ne doit apporter des jugements sur toi c'est toi qui es le maestro c'est toi qui es le maître c'est toi qui es le maître c'est toi qui dois dire si les signes t'accompagnent ou pas c'est toi qui dois dire si les signes t'accompagnent ou pas les signes qui accompagneront ceux qui auront cru revenons sur les signes qui accompagneront ceux qui auront cru on dit où sont passés les prophètes ça veut dire que si toi en tant que prophète tu profites sur ta vie il y a des signes qui ont t'accompagné tu vas à gauche le signe est à tu vas à droite le signe est à un grand brigand de mon quartier là où j'ai grandi un grand voyou agresseur tout le quartier a peur de lui la police même ne sait pas comment ils vont mettre la main suivie il agresse tout le monde un grand brigand je suis revenu de l'église je suis arrivé dans un rayon où il était là et moi aussi j'étais là il y avait quoi il était là moi aussi j'étais là et je suis arrivé je suis foncé vers eux en marchant pendant que je marchais pour arriver vers lui du coup il y avait au moins deux ou trois de ses membres à côté et ils se sont demandé qu'est-ce qu'il allait se passer parce que je n'ai pas peur de lui parce que moi il était grand voyou comme lui on a mis ça à côté et même si il était grand voyou c'est qu'il est devenu là du fait que je ne suis plus dedans il pouvait poser des actions quand j'arrivais et puis il m'a regardé on a commencé à pleurer ses amis le regard ils sont étonnés de le voir pleurer et puis moi-même je lui demande pourquoi tu pleures il dit quand il te regarde il a envie de devenir comme toi où sont passés la puissance de Dieu est où ? c'est à cause de ça ta voisine fait par là avec toi j'ai vu son premier kit ta voisine du Kati elle n'est pas chrétienne mais tous les jours c'est elle qui t'a dit elle ne fait pas là avec toi pourquoi ? c'est parce que ton esprit ne l'impacte pas tu n'as pas de signes qui t'accompagnent sinon si les signes t'accompagnent on dit qu'elle ne parle sur tout le monde mais qu'elle arrive si c'est là elle ne parle jamais parce que quelqu'un veut que les signes l'accompagnent elle ne veut plus jamais laisser l'ennemi entrer dans son sentuel et établir des signes bizarres et puis pourtant après elle n'a pas de signes s'entend dans ton Katie plus la vie sansということ on dit non qu'il y a le diabète et toi aussi on dit non qu'il y a le diabète tout la même chose la dernière wäre mais quand on signe avec l'adam et l'aim 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 révolte des personnes et ben aim et l'outil c'est ça t'info la n'est pas la nation où le patient mamed passe pour aller faire des croisades c'est la nation d'accord dans le jeu des ténèbres les gens parlent de benin alors il a fait croisé il a fait croisé d'un pays dans les autres pays fait trois maman il a fait quatre les gens ont parlé de vodou qui est en haïti dans le nom de jésus en toute humilité pour te montrer que les puissants des ténèbres n'ont pas la force de jésus c'est dans même haïti là il a eu la croissance où l'aï le plus de monde haïti il est de l'amour c'est qu'il a dit yessouma vous avez vu les images ici en centrafrique en pleine guerre en centrafrique j'étais là bas qu'elle est tchema tu regardes les images et elle était tout petit comme ça où sont passés nos signes tu as trop laissé ton héritage entre les mains du de l'ennemi tu l'as laissé prendre le dessus et a tout joué passé ton travail ton travail tout est passé la vision le projet que tu as mis dans ton coeur là où s'est passé à la épargne la société a donné là où s'est passé à la barrage indi mademi c'est vous savez que dieu peut te promettre quelqu'un comme mari et puis tu peux le perdre qu'il y a là il va de quoi à la baisse de la doule et de taille coïtchè il sera tu peux le pèdre il est à bonnet à la loi joseph là il était un mari un yusuf la bible joseph a consenti sécrètement de s'est séparé d'elle yusuf ou ya la tigre à biskouna kabe farak abo maré mana la mère de jésus là qu'elle est enceinte j'ai souvent mal à l'ancien et à connoisse a fait là je me lève les mains à lema qu'il a qu'on a d'allah ayant à sa france et qu'ils n'avaient pas des rapports et puis elle tombe enceinte on dit il a consenti s'est séparé d'elle ayant à la s'est passé cap fournac abo alla munekera puissance de dieu à l'accepter joseph joseph la puissance de dieu est capable de changer des données avec une telle brutalité à la casse c'est comme ça que vous allez sortir de ce lieu là les données vont changer avec une telle de la pétalité n'y a ni capo yana et capo yana y tenants comme la yélé mani c'est bai ya ni fang et sortie de celui avec la puissance de la bonne yola niv a la cassé bai et j'auvende un décès dans ma famille le nom la bani ne gagne à gout au nom morona sans à fol à il vous laisse chicoter un peu les sorciers n'est comme le nom de chers sont à super au chan j'ai dit une bouteille d'huile ne toulouta la maison familial là c'est même plus chez moi il n'habite pas là bas à à dur n'a été emblés il n'y a plus de l'huile devant la porte il y a quiconque qui traverse ici il y a tout le monde un esprit de sorcellerie qui est venu faire du mal à quelqu'un il est donné d'eau, le chef du village est venu quand il est parti il n'a plus jamais vu le funerail jusqu'à il est parti, il est décédé là-bas où sont passés Tessi ? tu as dit c'est l'évangéliste Bertrand ou c'est le pasteur Léand c'est eux ils sont puissants c'est eux ils ont la puissance Dieu dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront ça veut dire que c'est avec toi à ceux qui ont accepté Jésus il leur a donné quoi ? le pouvoir qui deviens enfant de Dieu avec un quoi ? un pouvoir le meilleur des pouvoirs c'est le pouvoir qu'est Christ et c'est à cause de ça la Bible dit dans les cieux sur la terre dans les eaux dans les mers dans les montagnes dans les forêts sacrés c'est devant Jésus que tous genoux nous allons prier quelqu'un va sortir de celui avec la puissance de Dieu il y a une puissance qui va t'accompagner les sociens vont venir te confesser que c'est nous on avait fait telle chose en telle année voilà voilà tu as dit pourquoi ils ne savaient pas ça depuis mais parce que tu n'avais pas la puissance qu'il faut depuis un jour je suis allé rendre visite dans une famille c'est un peu quand la servante a ouvert la porte quand elle a ouvert la porte comme ça quand elle m'a regardé l'onction l'a projeté qu'est-ce qui se passe là-bas ? c'est pas un voleur c'est pas un voleur donc on l'a projeté et puis il dit il faut évangérer Bertrand il dit c'est celle-là qui fait son scénario dans ta maison et puis tout est mélangé c'est ça qui est arrivé et puis non seulement ça l'a projeté et puis elle fuite l'heure est arrivée l'heure est arrivée ton héritage ne doit pas rester dans la main de quelqu'un ton héritage ne doit pas rester dans la main d'une atmosphère on peut te dire que non il y a telle chose qu'on ne trouve pas dans le pays il y a telle chose comme ça c'est une difficile quand tu ne dépend pas du pays tu ne dépend pas du royaume écoute-moi bien s'il y a une crise dans une nation l'ambassade des Etats-Unis dans une nation n'est pas une crise l'ambassade de Dieu ne connaît jamais de crise tu es ambassadeur du royaume tu n'as jamais de crise c'est quelqu'un avec moi on dit il y a une période là où il y avait une grève en Côte d'Ivoire on ne pouvait pas avoir du gaz on ne pouvait pas avoir des choses la bouteille de gaz qui était à la maison il venait de me marier ma femme donc il fallait que je démontre la puissance de Dieu et moi je fasse un peu mon petit malin si la soeur me commande à la bouteille de gaz il n'y a pas de gaz au dehors je t'en donne peu importe tu ne finis jamais dans le nom de Jésus on a utilisé la prétude de tout on a utilisé ça jusqu'à un jour c'est ma femme qui m'a réveillé mon mari tu es exagéré maintenant la situation on l'a fini quand elle a dit ça c'est là ça c'est arrêté ça c'est quelqu'un avec moi je revenais d'un programme ce jour là je ne voulais pas que ma femme m'accompagne au programme il faut rester on est venu au programme au retour on ne sait pas véhiculer on devait prendre un taxi le taxi qu'on a pris qu'on devait le prendre il me dit toi monte devant et puis me laisse ta femme derrière mais quand ma femme passe derrière t'assois vous connaissez les femmes ah mon mari on a quitté il n'y a pas donc il faut qu'on s'assez nous de derrière là comme ça on va causer on va bien parler ainsi de suite tu me laisses derrière et puis toi tu t'as il y a dit c'est toi il y a pas et puis tes lois dis amen avec moi amen c'est pas tout qui est logique c'est pas tout qui est logique c'est pas tout qui est logique je ne sais pas si c'est les 10 clés de mariage que vous voulez mettre en application j'ai dit à la soeur à cette loi de c'est pas ce que tu as fait arrivé à un certain moment on est arrivé dans la zone de Yopougon dans une zone noire vers la forêt le gars garde brutalement il dit tu gardes pourquoi il enlève son âme il enlève son âme je lui ai dit mon frère je suis plus armé je suis plus armé je suis plus armé prends ton âme laisse-la en place et tu vas me déposer il te défilera 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 la nuit si il avait trouvé un cargo de policiers il allait l'attraper il m'a dit qu'il est son âme il y a eu les policiers qui me disent il y a eu qui est son âme l'âme il m'a dit que je ne suis plus armé il n'est pas capable de dire que je ne suis plus armé il n'est pas capable de dire que je ne suis plus armé il n'est pas capable de dire nous on doit mettre à l'église la période là il est venu sur l'église là c'est la bille que l'évangéliste Azzalo prend pour évangéliser là il a volé bon moi je suis heureux que mon habit n'était pas là il est venu sur l'évangéliste Azzalo il est venu sur l'église Azzalo le voleur a volé ton habit on va prier on s'est mis on demande au voleur on a fait un petit défilé c'est un l'habit là n'est rien c'est un exercice pour nous il est une demonstration de power on a fini de commander le voleur était là-bas deux ou trois jours après il a porté la bille la bille lui a dit porte-moi et puis envoie-moi là où tu m'as volé dis amène avec moi la bille a dit porte-moi et puis va avec moi là où tu m'as volé il a porté la bille il est comme un zombie il est venu jusqu'à le fils ce jour là c'est bizarre on est passé en posé quand il est vu net là mon coeur monté il est venu sur le bord 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 tu as volé la bille il a suivi il est venu sur le bord il est pris ici il est venu sur le bord il est venu sur le bord il est venu sur le bord j'ai dit il a passé l'arrivée l'arrivée il est venu sur le bord On ne descend pas du podium quand il y a la croisade Vous ne voyez pas les gens là Elles sont comme ça toute la nuit jusqu'au matin Donc nous devons tous les soufferts de la mort Les instrumentistes que Dieu vous bénisse Amen Dis avec mon Seigneur Dans le nom de Jésus Les signes m'accompagnent Dans le nom de Jésus Les miracles m'accompagnent Dans le nom de Jésus La puissance de Dieu Est avec moi Dans le nom de Jésus Puissance divine Descens sur ma vie Dans le nom de Jésus Dans mon corps Mon âme Mon esprit Au nom de Jésus Yes Regarde la main levée que je prie Seigneur je prie Que tout ce qui est maladie Que tout ce qui est infimité Que tout ce qui est obstacle Pariez Sois brisé Au nom de Jésus Les signes m'accompagnent Les signes accompagnent Tes enfants Les signes de l'ennemi Sont broyés Sont détruits Avec mon signe diabolique Je te détruis Je te déracine Je t'abas Au nom de Jésus Dis avec moi Signeur divin Descends dessus ma vie Au nom de Jésus Garde les deux mains levées Je prie maintenant Que la puissance de Dieu Vous accompagne Je prie que la puissance De Dieu Vous accompagne Je prie que la puissance De Dieu Vous accompagne Femme va avec La puissance de Dieu Au père dans la puissance Femme de l'esprit Au père dans la puissance Que la puissance De Dieu Soit avec vous Qu'elle se mette En mouvement Dans toutes les rangées Oh jeune fille Prends la puissance de Dieu Et entre dans des milieux Et au père comme il se doit Dans le nom de Jésus La puissance La puissance Regardez le frère là Le frère là Le frère qui est en blanche En chemise blanche là J'ai vu la puissance de Dieu Descendre Il y a certains Que la puissance va se prendre Il y a certains Que ça va se prendre La fille va avec La puissance de Dieu Et fait des espoirs Dans le nom de Jésus Fais des espoirs Au nom de Jésus Avec la puissance de Dieu Oh Je vois au moins Une dizaine de personnes La puissance La puissance qui va descendre Va aller détruire des choses Dans leur famille La puissance qui va descendre Va aller détruire des choses Dans leur famille Dans leur famille Dans leur famille Ce frère en blanc là J'ai vu la puissance de Dieu Descendre sous lui Avec une telle brutalité Et qu'il y a des lunettes là-bas Ça sera très fort Aidez-la vite Enlevez ses lunettes Parce que la puissance de Dieu Ne va pas la lâcher Il dit avance Tu en as besoin pour t'en sortir Tu en as besoin pour t'en sortir Tu en as besoin pour t'en sortir Sinon des chemins tortueux Te seront présentés Des chemins mauvais Risques de t'être présentés Tu en as besoin Tu en as besoin Tu en as besoin Regardez la jeune fille là Elle est en train d'être libérée aussi même Il y a comme une force familiale là Tu es en train de la libérer Et libérer les membres de sa famille Nom de Jésus C'est là Tu ne pourras pas l'attraper C'est là Il y a un truc là Veille sur ta vie Jeune fille Veille sur ta vie Veille sur ta vie Veille t'envoyer sur des chemins Qui ne viennent pas de Dieu Veille sur ta vie Veille Le feu Dans toute la salle Dans les familles Le feu ici Enlevez sa lunette ici Le feu Le feu Le feu Le feu Chez toi même le feu Ici Enlevez sa lunette aussi Le feu Le feu chez toi même Ah celle là C'est la très forte Elle même là La puissance de Dieu En train de la guérir des mâles Voilà Il y a un mal depuis le temps Qui a entendu la fatiguée là Comme une femme qui me serre Au niveau du ventre Comme si tu es plus lui Que tu le ressentais La main de Dieu En train d'opérer Dont Dieu ordonne Que la puissance de Dieu Soit manifeste avec toi Il a ordonné Que tu y ailles en eau profonde En dimension de puissance Et t'es là-bas aussi Ça sera très fort Voilà Maman des bébés Déplace-toi un peu Celle là Celle là En même temps que c'est en train de se produire Mais il y a quelque chose Qui est en train de la quitter Hum Hum Ça c'est un cas de délivrance C'est un cas de délivrance Regardez Sortez là la vie Sinon elle va me laver dans le coin Je sais de quoi il s'est en train de parler Il est en train de parler Alors sortez vite là Dites ma fille Ton Dieu ordonne Que la puissance de Dieu t'accompagne Dans les études Dans le travail Dans les études Dans le travail Ton Dieu a ordonné Dans le ministère Dans ton appel Ne fuis pas l'appel jeune fille Ne fuis pas Ne fuis pas Ton Dieu ordonne Que la puissance soit manifeste Au nom de Jésus Que Dieu a ordonné Que la puissance de Dieu soit Au nom de Jésus Que la puissance de Dieu soit La maman là La maman là La maman là Elle a des douleurs de tête Elle a comme des douleurs de tête Qui l'ont partie depuis C'est en train de partir Pendant que je suis en train de parler Par le nom de Jésus Je suis en train de parler La maman là Il y a des douleurs de tête Comme des céphalées Je te dis Merci pour la santé Je continue Il a ordonné Que vous soyez puissant Il a ordonné Il a ordonné Le moment là où il leur donne Les choses se détruisent Les choses se détruisent La petite là Elle est venue avec qui ? C'est la fille de qui ça ? Oh mon Dieu Dans les jambes Dans les jambes La petite là Ton Dieu a ordonné Que tu sois puissante Ton Dieu a ordonné 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 C'est de toi qu'il s'agit Ce n'est pas de quelqu'un d'autre C'est de toi qu'il s'agit Parce que tu en as besoin J'entends dans mon esprit La bataille est grande Le chemin est encore long La bataille est encore grande Le chemin est encore long Ton Dieu a ordonné Que tu sois puissant De sorte qu'il n'y ait pas L'instabilité matrimoniale Dans le nom de Jésus Seigneur merci Tu as ordonné Ordonné Dieu a ordonné Il a ordonné Sur le vent de Dieu Ton Dieu a ordonné Dans le nom de Jésus Je vois comme des nouvelles Je suis à tes pieds Je suis à toi Parce que l'onction On ne va pas la lâcher Votre Dieu a ordonné Que ton Dieu a ordonné Que la manifestation De sa gloire soit avec toi Au nom de Jésus Il a ordonné Dans le nom de Jésus Il a ordonné Que vous soyez puissants Au nom de Jésus Dans le nom de Jésus Il a ordonné 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 Courage, fonce Courage, fonce Je ne sais pas pourquoi Mais le Seigneur me dit de te dire Fortifie-toi et prends courage Il a ordonné Au nom de Jésus Il a ordonné Il a ordonné Que la puissance soit manifeste Au nom de Jésus Il a ordonné Est-ce qu'il y a un ouvrier Qui vient du Cameroun ? Qu'est-ce qu'il y a un ouvrier Qui vient du Cameroun ? Tu es Camerounaise Il y a qui encore ? Non, Camerounaise Venez Camerounaise ou Kana ? Tu sais aussi dans un département ? Tu sais dans quoi ? Amine est nouveau Tu aussi Gardez les mains levées Aya ou Bolo Korota ? J'ai entendu Cameroun Regardez celle qui est en blanc au milieu là Il y a comme un revirement de situation Qui est en train de se produire Comme si le Seigneur est en train de détruire l'hôtel De renverser une situation à cause de toi Depuis le lieu là-bas Depuis ta nation Comme quelque chose qui est en train d'être détruit Par la prière qui est en train d'être faite ce matin Et c'est comme si ça va libérer D'autres personnes aussi Qui étaient maintenues en captivité comme toi Dans le nom de Jésus Ta liberté libère d'autres Dans le nom de Jésus Ta liberté libère d'autres Tu ne peux pas être ami de nouveau Que le Seigneur laisse ta famille Au nom de Jésus C'est bizarre mais j'entends dans mon esprit J'entends dans mon esprit J'entends dans mon esprit Je vois écrit au-dessus de sa tête Anémie Comme si Elle passait des temps souvent anémiée Mais le Dieu qui m'a révélé ça C'est le Dieu qui a décidé d'opérer Regarde ce qui crée l'anémie là Enlevez le masque là Elle va vomir ça Elle va vomir ça L'anémie là vient d'un hôtel diabolique familial Très lointain et très profond Il a décidé de distribuer diverses maladies Aux membres de la famille Et la maladie qu'il a décidé d'envoyer Récurement sur elle C'est l'anémie Maintenant appuie Sur une infection sanguine A l'instant où je parle La puissance de Dieu Maintenant vient enlever 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 Elle va vomir l'anémie Vomir Nom de Jésus Oui 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 Ça sort ? Elle a commencé à vomir ça Oui Oui C'est pas fini hein Ça sortit hein Elle a été aboré Elle a été aboré Elle a été aboré Et puis c'est comme si elle veut créer une infection sanguine qui n'est pas à elle là Ça n'arrivera pas Au nom de Jésus Elle va vomir encore Elle esteni Beaucoup Amen 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 Je prie dans le nom de Jésus Mais Allah Dieu Je prie au nom de Jésus Mais Allah Que la puissance de Dieu soit avec vous Que la puissance de Dieu soit avec toi 그 друг Que la puissance de Dieu soit avec toi Que la puissance de Dieu soit avec toi Est-ce qu'il y a quelqu'un du nom d'Ibrahime ? Ibrahime vous ne speak pas Viens Ibrahim ibrahim je vois un deuxième encore il n'y a pas un deuxième ibrahim toi tu as ibrahim aussi ok ton dieu ordonne que tu sois puissant au nom de jésus dieu ordonne que tu sois puissant au nom de jésus ça va ok on t'a invité tu es venu avec qui tu viens ta mère ici d'habitude ok ta mère où c'est ton fils ok donc faut vers ici ibrahim parce que c'est comme si la drogue veut frapper à sa porte je n'ai pas dit que tu te drogues je dis ça veut frapper à ta porte ça veut dire que tu dois vers ici tes amis des deux quand ça se retrouve quelque part une catégorie d'amis tu t'éloignes de là parce que tu comprends il y a des périodes où la puissance de dieu nous donne des mises en date ça nous prévient de certaines situations à venir de sorte qu'on l'esquive parce que les amis tu peux les retrouver à l'école tu peux les retrouver dans certains milieux et puis ils deviennent des amis mais tu ne connais pas profondément ce qu'ils font parce que tu me comprends que ça ne soit jamais ton partage au nom de jésus tu as compris loin toi de ces choses ne te rapproche jamais même au nom de jésus voilà seigneur je bénis ton nom pour sa vie à grâce de ta faveur et pour celui qui soit béni dans tout ce qu'il fait au nom de jésus amen amen merci au nom de jésus que toute activité entre ces mains commerciale ou conduise au nom de jésus merci seigneur au nom de jésus amen j'ai fait mes dernières déclarations et je déclare sur vos vies que toutes les portes qui étaient fermées pour vous depuis des années souffrent brutalement cette semaine au nom de jésus je dis toutes les portes qui vous résistaient cette semaine qui n'y a plus de résistance à jamais au nom de jésus que vous ayez la victoire par la puissance de dieu qui descend sur vous qui vous accompagne chaque jour de votre vie c'est au nom de jésus que je priais que quelqu'un dise amen à toi le pouvoir à toi la puissance à toi la gloire à jamais amen à toi à toi le pouvoir à toi la puissance à toi la gloire à jamais amen alléluia alléluia nous allons faire notre seconde offrande amina à n'a pas de nous faire un plan à tout alléluia amina avant d'être notre seconde offrande je vais lancer l'appel écoutez-moi bien chaque serviteur de dieu transporte une grâce particulière Moi je suis venu, j'ai même pas eu le temps même de toucher quelqu'un, je suis à la chaire, Dieu fait ce qu'il a fait. Le Seigneur guérit, il transforme. A qui le Seigneur a fait du bien pendant ce culte? Qui croit que les paroles qui sont déclarées là sont oui et amen pour lui cette semaine? Pour aller dans cette même veine là. Je vais lancer des offrandes personnelles. Je vais envoyer des enveloppes, je vais les vendre. Celui qui veut prendre à volonté dans l'intention de s'aimer pour que les portes s'ouvrent grandement pour lui. Pour que cette option là continue de couler en flot. Pensez-moi, je ne sais pas quand vous allez me voir encore. Je ne sais pas quand on fait mon miracle passé. Moi aussi je suis étonné que ça fait 3 ans que je ne suis pas venu ici. Si vous allez me voir, comment est-ce que vous allez me voir? Avant de venir je suis au Canada, j'ai fait 15 villes en 3 semaines. Je vais juste verser l'huile dessus, déclarer, tu t'attends à une visitation miraculeuse ou un miracle particulier ou un défi personnel. Tu sais ce que tu as envie de donner. Mais toi seul tu sais pourquoi tu viens prendre l'enveloppe. Si tu n'as pas de conviction, ne la prends pas. Ni idalenta le Canada. Ok? Et l'offrande que je lance, forcément ce que je lance là n'a rien à voir avec votre offrande et puis vos dinnes. Ça c'est un engagement que j'ai fait par rapport à certains défis particuliers de vos vies et de vos familles. Il faut que tu as craintes et que tu veux voir partie brutalement. Tu peux poser une action, ça dépend de toi. Il faut qu'il y ait une enveloppe pour nous. Au premier quitte, quel est-ce qui était au premier quitte? Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Ça veut dire que le Seigneur nous conduit selon sa volonté. Il faut que l'homme de Dieu est venu et qu'il a partagé l'enveloppe. Il y a des gens qui vont à la maison et qu'ils ont partagé l'enveloppe là-bas. C'est leur travail. Il faut que Dieu n'a pas besoin de l'argent pour évoluer. Dieu dit, il est le Dieu de l'or et de l'argent. Il y a quoi ça chez nous-mêmes, tous les pasteurs travaillent? Amen. Amen. Donc moi-même là, il est mon travail. C'est ce qu'on voit. Ça dépend de la Joshi. Il est mon travail aujourd'hui. qui s'accompagne comme signe. Moi je suis venu au Canada, il n'y a rien payé. Je suis parti à ma carte magnétique, je suis revenu à ma carte magnétique. C'est quelqu'un avec moi. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait rien payer, mais on ne peut pas laisser le temps. C'est à cause des signes qui m'accompagnaient. Je suis venu à ma carte magnétique. Après, il ne faut pas dire que mon enveloppe n'a pas d'huile dessus. Il est tout resté. Amen. Merci Seigneur, ces enveloppes qui t'es dédiées au nom de Jésus. Si tu sens le besoin de prendre pour pouvoir faire une semence, même si la semence n'est pas sur toi. C'est lié aux signes qui doivent m'accompagner. Tu peux prendre de façon personnelle. Si tu ne sens pas, il ne faut pas prendre. Si tu ne sens pas, il ne faut pas prendre. Si tu sens, il faut prendre. Attendez, attendez, on va donner autant. Regardez. Si c'est fini, on va envoyer pour toi. Il ne faut pas te battre. Moi-même, je veux que tout le monde soit béni. Vous savez ? Qu'est-ce que tu as fait ? Que tu as fait ? Audrey dit que l'huile n'a pas touché pour elle. Il y a des gens qui disent que l'huile n'a pas touché pour elle. Comme il y a huile dans ma main, elle est venu et elle est touché. Voilà. Ce qu'il n'a pas huile dessus, on va envoyer à toucher ça. Comme il y a l'huile dans ma main. Il y a des gens qui disent que l'huile n'a pas l'huile. Il y a des gens qui disent que l'huile n'a pas l'huile. Il y a des gens qui disent que l'huile n'a pas l'huile. Il y a des gens qui disent que l'huile n'a pas l'huile. Mais il y a d'autres. Il y a une huile qui dit qu'il veut que je touche. Il n'y a pas l'huile. Proto, mon protot à vous-même. Envoie une huile là. Il y a des gens qui disent que l'huile n'a pas l'huile. Regarde. Arrange-toi à mettre quelque chose qui te tient à cœur. Qu'est-ce que tu comprends un peu ? Ce sont des signes qui ont t'accompagné à longtemps. Il y a des gens qui disent que l'huile n'a pas l'huile. Tournez, ne prenez pas d'abord. Tournez d'abord. Il y a l'impression qu'il y a l'enveloppe d'une personne. Bon, le temps est arrivé, mais il y a l'enveloppe d'une personne. Il y a une personne qui a pris une enveloppe pour partir là. Regarde. Tu as une perte de sang depuis un certain moment. Tu as l'impression que ça ne s'arrête pas. Ça va s'arrêter cette semaine là. Il y a l'enveloppe d'une personne. Il y a l'enveloppe d'une personne. Non, il y a dit... Il y a une personne qui a l'enveloppe d'une personne. J'ai l'enveloppe d'une personne. Je ne sais pas si l'enveloppe d'une personne. Il y a un Agrime de la personne qui a permis à l'enveloppe d'une personne. Il n'y a pas de gérer. moi-même mon enveloppe à moi-même mon enveloppe qu'on est allé avec un enveloppe tu sais que dans la bible un homme de dieu qui est mort pauvre parce qu'il ne s'aimait pas qu'on ait l'onction qui tabou qu'on encore la femme est allé voir le prophète elizier dit mon mari était profite comme toi à ce moment là ils ont pris nos enfants crédit à tout après qu'on a pris nos enfants prisonniers atouté ou nilly fendi à salaire ou nana domine et attaque joint yana faut prendre ton enveloppe toi tu n'as pas d'enveloppe entier propre moi là ça va comment tu t'appelles sale fou envoie enveloppe pour sale fou que ton enveloppe te donne d'être attaché au seigneur et quand tu as le sévir au nom de jésus les enveloppes sont finies qu'enveloppe banawa si tu sens quelqu'un même qui n'est pas là mais qui veut que les choses se produisent dans sa vie ni mort ni mort d'autres tiens il fait fin d'où a caragné nama la enveloppe tâti écoutez moi bien trouve quelque chose qui te tient à coeur à l'appel ne peut être aujourd'hui mais quand il est dans l'enveloppe là n'arrête gélément il y a une corbelle spécialement pour ça à côté vous n'est pas que ça se mélange les offrandes habituelles quoi c'est qui domine la blague d'amani enveloppe n'un comment j'essaie de quoi je prends mais mi fond badon un jour ma mère voulait qu'on se convertisse de la ne pas me faire poser une telle action à un à tout bien non vie n'est plus jamais déni la même à une nique au lit de ké a gagné nama a gagné la manteau à chocolat mon poteau même la même la photo n'est pas là voilà elle vous prend pour toi ton enveloppe c'est pommade c'est un enveloppe qui est pommade donnez 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 j'ai prié il y a des gens qui ont pris des enveloppes ils n'ont pas mais ils ont dit seigneur on veut faire aussi Dieu va aller chercher ça pour envoyer dans ton enveloppe ta foi t'a sauvé au nom de Jésus même si tu as désiré donner quelque chose que tu n'as pas le Seigneur va créer des conditions j'ai une vision où je vois quelqu'un en larmes la personne est en train de pleurer mais si on veut voir c'est des pleurs de joie on dirait que quelqu'un lui donne une maison c'est comme une restitution d'une maison c'est bon? ça va? et pour moi? je prie que ces enveloppes active le miraculeux divin dans vos vies qui appellent au nom de Jésus merci Saint Esprit parce que tu le fais au nom de Jésus Amen il y a certains l'entrée de l'enveloppe là dans la maison va créer une délivrance il y a d'autres ça va créer des guérisons il y a d'autres ça va créer des visitations il y a des choses bizarres qui vont se produire positivement il y a des choses bizarres qui vont se produire j'étais au Canada j'étais dans la ville il y a des gens qui n'enfantent pas depuis des temps il y a des gens qui vont se produire elle dit qu'elle ne me connait pas mais elle connait quelqu'un qui me connait en Côte d'Ivoire il y a des gens qui vont se produire en Côte d'Ivoire il y a des gens qui vont me trouver à l'hôtel là où on faisait la retraite spirituelle elle dit je ne suis pas chrétienne engagée j'ai eu même un musulman et puis elle est venue et elle dit j'ai un défi mais c'est comme si ce n'est pas la prière que je veux d'abord je suis venu s'aimer quand elle a s'aimer une belle partie moi j'ai quitté la ville pour aller prêcher dans une autre ville avant que je n'arrive à Montréal c'est assez bizarre mais il a commencé à me sentir mal quand il a fini de donner l'enveloppe là les jours qui suivent il a commencé à me sentir mal je m'en vais à l'hôpital pour moi il pense que c'est une maladie on demande qu'il n'y a pas de maladie ici enceinte quand elle a donné l'enveloppe là quand elle a donné l'enveloppe là Dieu lui-même il a enceinté quand elle a donné l'enveloppe là elle a donné l'enveloppe là elle a donné l'enveloppe là le rapport qu'elle a eu son mari depuis là ça ne donnait pas ce que ça devait donner mais Dieu a dit en chemin ce qu'il n'avait pas donné là tu donnes elle m'a appelé elle dit tu ne peux pas quitter la ville là où il n'y avait pas dans mon ventre il a fait et puis il y a eu c'est pas quand tu as quitté la ville là qu'elle n'avait pas posé l'action je ne sais pas comment je ne sais pas comment mais moi je dois te voir avant de partir et puis elle a fait sa séance écoutez moi bien Jédéon partait au combat Dieu lui a dit il va avoir la victoire comme on a déclaré Jédéon t'attends qu'elle est là alors qu'il n'a cessé mais le Seigneur lui dit Jédéon dit au Seigneur il dit attends que je ne vais pas prendre mon offrande que je vienne pourquoi Jédéon lui a dit il a la victoire c'est-à-dire même le combat que Jédéon allait gagner là il y a des moments où on te met sur un ring avec un autre tu mets deux boxeurs sur un ring les deux se boxent Jédéon tout le monde tout le monde a ses soeurs souvent celui qui a gagné même se retrouve à l'hôpital souvent celui qui a perdu aussi se retrouve à l'hôpital parce que tous ils sont défigurés ils se sont boxés durant tout le combat maintenant il y a deux boxeurs tu les mets sur le ring il y a un on ne le touche même pas qui touche l'autre on dit il y a chaos son corps est bien il a eu une victoire rapide sans difficulté et puis l'autre est chaos donc il y a des moments où nos sémences là viennent boucler certaines actions de sorte à ce qu'on ait une paix je termine encore cette fois-ci je termine c'est l'histoire de Jonas Jonas était dans le vent du poisson il l'a fait combien de jours ? trois jours et trois mois et trois mois et trois mois Jonas a prié Jonas a prié il a prié jusqu'à Dieu ne les osse pas il a prié jusqu'à Dieu ne les osse pas quand tu dis les prières de Jonas il blague le Seigneur même tu es le Dieu compatissant tu es le Dieu qui agit tu es le Dieu qui pouvoir tu n'agis pas Jonas a fait trois jours dans le vent du poisson là c'est Jonas qui mangeait Jonas était dans le jeûne trois jours de jeûne dans le vent du poisson Jonas a associé au jeûne la prière il y a des moments où toi tu peux être exaucé par le jeûne parce qu'on dit cette catégorie de démons on se chasse par le jeûne et la prière tu peux ajouter au jeûne la prière et puis ça ne donne pas de solution quand c'est qu'il faut associer les trois quand tu veux que Dieu agisse bien il faut associer les trois jeûne, prière et quoi ? Jonas dit vers Jonas 2 dernier verset là il dit Seigneur si tu me sors de là comme c'était pas celui là il dit je t'ai fait des sacrifices il a fait mon offrande en même temps l'éternel parla au poisson il a vomi Jonas par les prières par le jeûne dans lequel Jonas était il n'y avait pas gain de cause il y a d'autres personnes là pour toi peut-être que ce n'est pas jeûne et prière ce n'est pas méditation peut-être que c'est ta semence qui va parler mais Jonas est allé Jonas est allé le poisson a vomi Jonas même pas dans l'eau hein il a vomi Jonas jusqu'au bord de la mer à cause d'une question de quoi ? mon offrande le miracle de Jonas là a eu lieu parfaitement Jonas allait mourir dans le vent du poisson c'est venu par l'offrande on ne sait jamais peut-être que pour toi c'est par l'offrande ça a venu si tu veux te donner donne bien selon ce que tu as résolu ce que la Bible dit essaie quelqu'un avec moi c'est pas pour moi sinon Dieu prend soin de moi Dieu prend soin de lui ils ont bâti l'église là c'est pas à cause d'eux-mêmes sinon ils peuvent s'asseoir chez eux pour prier parce qu'on peut rester chez eux pour prier parce qu'on peut rester dans sa maison et sa famille pour prier parce qu'on peut rester dans sa famille pour prier mais ils ont pensé aux autres que vous êtes pour pouvoir t'aider est-ce quelqu'un avec moi Dieu te fait ressentir ce qu'on appelle la valeur d'une offrande c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont défendues des serviteurs de Dieu qui ont préverti l'offrande qui ont escroqué mais s'il y a la photocopie c'est qu'il y a quoi ? que Dieu vous bénisse c'est vrai c'est vrai ok donc c'est ça ça c'est la sémence qu'on avait mis à côté par rapport à la déclaration de la parole on va mettre les enveloppes à côté on fait nos offrandes habituelles qu'on a l'habitude de faire c'est ça non